Bonjour mes amis, cette histoire que je vais vous raconter se passe à la fin de la guerre de 1945. Cette histoire a fait le tour du monde depuis ce jour. Selon les médias internationaux, Joseph Robert O'Donnell aurait pris des milliers de photographies pendant la guerre. Mais celle-ci sera l'une de celles qui le marqueront le plus. C'est suite au bombardement atomique de Nagasaki le 9 août 1945 que ce photographe américain se trouvait au Japon. Lorsque d'un coup, il voit un garçon âgé d'environ 10 ans qui apparaît face à lui. Ce garçon portait sur son dos son petit frère mort qu'il conduisait à la crémation. Sur la photo, on remarque de suite que le petit garçon adopte une posture dénotant l'influence militaire de l'époque. Pratique courante que ce dernier avait dû observer pendant les nombreuses années de guerre qui ont marqué son pays. Des années plus tard, un intervieweur japonais s'est entretenu avec l'auteur de cette image pour lui demander de raconter ce moment choquant. « Eh bien, dit-il, j'ai vu un garçon d'environ 10 ans qui marchait. Il portait un bébé sur son dos. » À cette époque, au Japon, on voyait souvent des enfants jouer avec leur petit frère ou sœur sur leur dos. Mais ce garçon était clairement différent. Je pouvais voir qu'il était venu à cet endroit pour une raison sérieuse. Il ne portait pas de chaussures. Il avait un visage dur. La petite tête du bébé était inclinée en arrière, comme s'il dormait profondément. Le garçon est resté là pendant 5 ou 10 minutes. Les hommes au masque blanc se sont approchés de lui et ont commencé à retirer silencieusement la corde qui retenait le bébé. C'est alors que j'ai vu que le bébé était déjà mort. Ces hommes ont tenu le corps par les mains et les pieds et l'ont placé au-dessus du feu. Le garçon est resté là, immobile, à regarder les flammes. Il se mordait la lèvre inférieure, si fort qu'elle luisait de sang. La flamme brûlait comme le soleil. Le garçon s'est retourné et s'est éloigné en silence. Cette image m'a bouleversé. Et c'est encore le cas lorsque je la partage avec vous aujourd'hui, a conclu Joseph O'Donnell. Au milieu des ruines de Nagasaki, au Japon, ce garçon portait courageusement son frère, mort sur son dos, voulant qu'il soit incinéré dignement au crématorium. Un soldat, l'ayant remarqué, lui demanda de jeter le bébé mort pour qu'il ne se fatigue pas. Le petit garçon lui répondit, « Mais il n'est pas lourd, c'est mon frère ! » Le soldat, compris tout de suite, est fondi en larmes. Et depuis lors, cette image est devenue le symbole d'unité au Japon. « Il n'est pas lourd, c'est mon frère ! » « Elle n'est pas lourde, c'est ma sœur ! » Cette année, je prie que cette phrase devienne un de mes crédeaux dans ma quête de sagesse. Que mes choix et mes décisions soient motivés par l'amour. Relever celui qui tombe, aider celui qui se fatigue, soutenir celui qui est faible par amour. Il n'est pas trop lourd, c'est l'amour que j'ai besoin de manifester. Quelle triste et en même temps merveilleuse histoire ! Chers amis, portons cet amour réel dans nos cœurs, car personne n'a été trop lourd pour notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, qui s'est chargé de tous nos péchés. Il les a tous portés sur le bois de la croix. Jésus nous a tous aimés afin de nous donner la vraie vie. Il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Oui, Jésus veut te sauver et te donner une vie nouvelle. Accepte-le dans ta vie et il va tout changer. A bientôt ! Retrouvez un jour une histoire sur www.365histoires.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada